Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, jour 101 du défi Femmes. C'est le lendemain du jour 100, le jour pour célébrer tout ce qui s'est passé pendant le défi Femmes. Moi j'ai eu du mal à faire une vidéo hier parce que tout simplement, c'est la première fois que je fais un défi et que je loupe autant de jours. Là j'en ai loupé un tiers à peu près, donc plus de 30 jours du défi au total. Cela dit, j'ai été jusqu'au bout et en effet c'est important, comme je l'explique très souvent, de faire le bilan, même si on a l'impression de ne pas avoir participé. Parce que forcément on est dans une intention, j'ai créé pas mal d'intentions pour ces 100 jours. Et je me suis un peu forcée à faire ce bilan parce que c'est assez inconfortable pour moi d'être face à ça. Il y a une partie de moi qui le voit comme échec, il y a une partie de moi qui a résisté certains des exercices. Et en même temps, quand je me plonge dans le défi, quand je me plonge dans ces journées et que je fais ce bilan des 100 derniers jours, des plus de 3 derniers mois, eh bien je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Et donc je me rends compte avec ce défi femme et ces derniers mois que, eh bien il y a du boulot. Tout simplement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, qui se sont ouvertes. Je m'aperçois à quel point le vocabulaire est très important, par exemple sur certaines des intentions, comme qui étaient des intentions sous-jacentes, qui étaient de libérer ma rosacée. Alors, assez libérée, elle est sortie d'autant plus. Alors que mon intention, c'était plus de dire, je souhaite qu'elle parte et qu'elle ne soit plus, et qu'elle ne fasse plus partie de ma vie. Donc ça a été assez intéressant, ce côté libérer la rosacée. Ouais, elle est sortie, merci. Et j'avais mis aussi d'attirer notre maison, notre future maison, puisqu'avec Mickaël, on cherche à, avec le confinement et tout, comme beaucoup, ça nous a permis de réaliser que c'était peut-être pas, en tout cas qu'il y avait un environnement encore plus favorable pour nous à attirer. Et j'ai mis attirer la maison. Donc, ouais, mais concrètement, ça fait deux mois qu'on a visité la maison de notre rêve. Et que c'est pas signé. Donc là aussi, il y a une différence entre attirer et signer, et faire que ça devienne réalité. Donc c'était assez intéressant pour moi de voir le vocabulaire que j'avais utilisé aussi. Et là où je m'étais positionnée, on va dire, à mi-chemin, où en tous les cas, c'était pas complètement affirmé. Donc là aussi, il y a des choses qui permettent, en regardant le passé, qui permettent aussi de voir ce qui s'est en effet déroulé ces 100 derniers jours. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Bien sûr, la régularité n'était pas là, mais je me félicite quand même pour être revenue régulièrement. Tout de même, même après, au bout d'une semaine ou autre, revenir vers le cahier, faire des bilans et tout ça. Donc il y a eu une évolution. Après, clairement, il y a eu des pratiques qui n'ont pas été mises en place, liées au cahier lui-même. Donc le défi des 100 jours, je l'ai vécu. Le défi femme aussi, mais ça sera l'opportunité d'en refaire un autre à un autre moment, parce que je me rends compte de la richesse du cahier. J'en suis complètement consciente et je vois que ça a activé et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer, parce qu'un bilan se doit d'être positif aussi. Et puis de passer, ok, très bien, j'ai peut-être pas pu accueillir tout ce que je voulais, mais il y a eu quand même d'énormes choses qui ont changé. J'ai découvert au cours de ce défi le jeûne intermittent, que j'ai fait à 100% pendant tout un moment, pendant assez longtemps, je ne sais plus. Et puis après, j'ai décroché pour revenir à un jeûne intermittent qui est plus flexible ou quand je le sens. C'est-à-dire, il y a des matins, comme ce matin, je ne prends pas de petit déjeuner et je fais en effet ce jeûne de 16 jours. Donc ça a pris place, il y a eu beaucoup plus de, on va dire, au début quelque chose d'assez carré et rigide, où on poursuivre, quand je m'engage, j'aime bien m'engager et le faire, etc. À quelque chose de, ok, là, le jeûne intermittent tous les jours, ça ne me convient pas. Mais le faire, par contre, quand ton corps, le matin, n'a pas envie de manger, tout simplement de ne pas manger et pas d'être dans l'automatisme, en fait. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont des réflexes ou des choses qui sont, je veux dire, je me suis appropriée, on va dire, certaines techniques et pratiques. Mais il y a eu quand même pas mal de résistance, c'est sûr, à faire quelque chose. Alors peut-être aussi parce que c'était l'été et tout, mais je ne vais pas me donner d'excuses parce que, clairement, il y avait des choses que je n'étais peut-être pas prête à voir non plus. Et qui vont et qui va me permettre de le découvrir plus tard. Le sport, j'avais mis que le sport, je souhaitais que ce soit quelque chose de régulier. Et en effet, donc deux fois par semaine, on a fait avec David, vous l'avez connu lors du défi arc-en-ciel, David Bouy, donc on a pu faire des séances. On s'est arrêté au mois d'août pour faire une pause. Et puis là, on est reparti sur d'autres séances. Et puis tous les jours, je fais 15 minutes d'exercice qu'il nous a donné, donc avec une des routinaires que j'ai montré sur Instagram. Donc ça, c'est un exercice parmi cinq autres avec 30 minutes d'exercice, 30 minutes de pause sur 15 minutes. Donc 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause avec 15 minutes d'exercice. C'est pas mal du tout. On va voir avec le temps ce que ça fait. Mais 15 minutes, ça se tient, ça se fait facilement. Et c'est vrai qu'on sent dans la journée, c'est pas comme une séance de 30 minutes ou d'une heure, mais en même temps, ça fait son effet. Donc on va voir sur le long terme, mais ça, ça me plaît bien et je suis bien contente d'avoir incorporé ça. J'ai aussi pris le temps pendant ce défi et là, ce week-end, de prendre quelques jours aussi pour moi, tout comme on l'a fait avec Mickaël sans Stella. Donc de faire des choses en couple, d'avoir une babysitter, d'avoir passé du temps avec les amis sans Stella aussi, d'avoir du temps. Moi, je suis partie cet été à un moment pendant deux nuits. Au début, ça devait être une nuit, puis j'ai deux nuits et là, le week-end prochain, trois nuits pour là aussi. Bien sûr, ça fait énormément de bien de prendre ce temps-là et ça permet de prendre du recul sur les choses, de se ressourcer. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis un moment et qu'on me dit souvent de faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, ça me bouscule de faire ces trois jours-là. Je suis... C'est déjà énorme. Je veux m'accompagner au mieux pour le faire parce qu'une partie de moi, c'est inconfortable, on va dire. Mais je sais que derrière, ça va me faire énormément de bien. Et aussi, un des aspects de ce défi pendant ces 100 derniers jours pour moi, c'était d'avoir... De trouver mon rythme, le mien en fait. Pas celui forcément tout le temps de Stella ou de Mickaël, mais quel est le mien. Parce que j'ai ressenti à la suite du confinement que j'avais perdu mon rythme. Donc là-dessus, j'avais fait une séance avec Valérie Tartera. J'ai repris le golf. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien d'être dans la nature, de marcher, d'être dans l'instant présent. Chaque fois qu'il y a les pensées qui viennent, le swing, il part à droite, à gauche. Donc c'est tout de suite... C'est quelque chose que j'avais laissé au début de la grossesse. Parce que j'avais beaucoup de pensées négatives quand je faisais le golf quelques mois auparavant, avant la grossesse. Et je n'arrivais pas à revenir vers un jeu qui était fluide. Donc là, d'avoir retrouvé... Je dois dire que les pratiques taoïstes et le fait de reprendre le golf pendant ce défi n'est pas un hasard. Et là aussi, ça m'a... Qu'est-ce qui fait chaud, hein ? Ça m'a permis de... Il y a un truc qui marche super bien, je trouve, Antoïus. Mais ça, c'est un truc... Comme à chaque défi, il y a des choses qu'on intègre plus que d'autres. Il y a des choses qui vont vraiment ancrer, qui vont rester dans notre quotidien. Et moi, c'est d'évacuer les pensées négatives vers la terre et lui laisser recycler tout ça. Ça, je dois dire que je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait sur le terrain de golf. Ça m'a énormément aidée. Et je l'ai fait dernièrement, quand il y a une difficulté, pour ne pas porter tout ça toute seule. Et comme le dit très bien Patricia Daré, demander de l'aide. Chose que je faisais déjà, mais là, j'ai envie de dire, c'est... Je le fais en direct ou sinon avec le livre de Kaira, que vous allez... Kaira, le Sophia Code, que vous allez découvrir bientôt, qui va sortir en France en octobre. Que j'ai interviewée d'ailleurs, Kaira, en anglais et qui va sortir en français. Donc l'interview aussi, dès qu'elle sera traduite, Là, je vais la mettre en anglais aujourd'hui ou demain. Mais là, c'est avec les maîtres ascensionnés. Donc là aussi, me connecter au maître ascensionné, de demander de l'aide encore à un autre niveau de vibratoire ou de mentorship, si on veut. Là aussi, il m'a énormément apporté. Et en même temps, de trouver ce juste équilibre, de toute façon, entre demander de l'aide et aussi de faire des thérapies, etc. Chose que j'ai découvert également, la microquinée, la nutriponcture, plein de choses qui ont fait que d'ailleurs, dans mon corps, Il y a eu des choses qui se sont complètement décalées du côté droit, puis du côté gauche. Enfin, il y a eu énormément de choses qui m'ont permis de, comment dire, de tester et de voir, de m'autoriser aussi à être, j'ai envie de dire, dans le processus de, Et d'observer, alors chose que j'aime bien pour voir les résultats, mais de, de ressentir dans mon corps, à travers le corps. Et ça, je pense que le défi femme est clairement lié à ça. Et de me rendre compte de la profondeur et de tout ce qu'on a aussi en tant que femme et homme à libérer. Et ce côté aussi ancêtre qui est clair, dès le début du défi femme dans lequel on rentre. Et de voir que, waouh, c'est énorme finalement cette libération. Et c'est énorme et beaucoup plus grand encore que ce à quoi je m'attendais. Donc, j'accueille tout ça, le fait d'avoir fait un tiers, de ne pas avoir fait un tiers de ce défi, Mais d'être quand même, voilà, au jour 101 aujourd'hui, donc le lendemain, de faire ce bilan. De me dire, ok, il y a des choses que j'ai fait, pas fait. Il y a eu de la résistance, mais il y a déjà des choses qui sont en cours d'être débloquées. Et je vais accueillir ça avec le plus d'humanité possible, enfin le plus de reconnaissance et de gratitude que je peux avoir. Même si ce n'est pas, j'allais employer le mot parfait, mais la perfection est ennuyeuse, on va dire. En tout cas, ce n'est pas le but, mais que je veux toujours plus. Je suis une personne qui aime aller vers. Donc, c'est sûr que là, je reconnais que j'ai pu aller et qu'il y a plein de choses déjà vers lesquelles j'ai été pendant ce défi et qui n'existaient pas avant. Le bâton vitalisant, clairement, qui est une pratique taoïste, je l'ai incorporé. D'ailleurs, il faut que je le dise à mon coach, qui a un bâton vitalisant comme ça à base de tiges de bambou. Et qu'on se fouette le corps comme ça et les os. Et je le fais après les 15 minutes de sport quotidien. Donc, je l'ai intégré. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est quand toutes ces choses s'intègrent à la vie au quotidien pour nous et pas forcément. Il y a l'enseignement, puis après, il y a comment on va l'appliquer au mieux dans sa vie. Donc, le bâton vitalisant, ça aussi, c'est intégré. La nutri-poncture, ses oligo-éléments et tout ça, là aussi, je découvre tout un univers. Et ma rosacée qui ressort et qui se libère. Et c'est ce que je souhaitais, elle se libère. Elle est en train de se libérer. Et je vais voir ce qui va se passer pour la suite. Je vais relancer sur un autre défi pour voir justement ce qui va se passer. J'ai pu faire du shiatsu aussi pendant ce défi des 100 jours, quelque chose que j'avais essayé dans le passé, au Japon plus particulièrement lors d'un voyage. Et que là, j'ai redécouvert qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et pas mal de massages et autres, donc beaucoup pris soin de mon corps à ce niveau-là. J'ai créé un hôtel de la féminité aussi qui est là, qui faisait partie des défis des 100 jours aussi. pour me rappeler qu'il y a ce côté divin aussi en nous, en tant que femme et homme, qu'on le porte en nous. Et c'est facile de l'oublier. Mais là, avec cette activation du livre du Sophia Code, j'ai trouvé ça énorme. Et encore, je n'ai pas fini. Je suis encore sur un dernier quart peut-être. Mais pour avoir interviewé Kaïa. Et puis, alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu ce pendentif le jour du talisman, justement. C'est-à-dire que le jour 98, c'était créer son talisman. Moi, je reçois celui-ci. Enfin, j'en ai reçu un qui représente Marie Magdalene et l'autre, la mère Marie, qui me venait de Kaïa. En cadeau, elle m'a offert ça. Et c'est arrivé pile le jour du talisman. Enfin, que des trucs comme ça, en fait. C'est comme si je n'étais pas forcément tous les jours à regarder l'exercice du jour. Et malgré tout, j'étais en train de le vivre. Ça, j'apprécie. Et c'est pour ça que j'ai été jusqu'au bout aussi du défi, à me dire, OK, tu n'as peut-être pas, il y a peut-être un tiers que voilà. Et alors, tu as vécu ce que tu avais besoin de vivre à ce moment-là. Et on accueille le tout. Alors là, après, il y a des parties de nous, bien sûr, qui ne le vivent pas de la même façon. Mais c'était là. Il y a eu beaucoup de choses au niveau de l'écriture aussi. Je me suis ré-émergée dans l'écriture. Donc ça, ça me fait le plus grand bien. Pour moi, c'est thérapeutique. Donc c'est chouette ce qui est en train de se passer aussi à ce niveau-là et ce qui va émerger. Alors, le truc le plus flagrant, c'est que je ressens avec ce défi, et ça, c'est étonnant, beaucoup moins de... même par rapport à certains projets, zéro limite. Alors ça, c'est difficile de savoir si c'est le fait de porter le arc depuis des mois, si c'est le fait de lire le Sophia Cote, si c'est le fait de faire du sport, d'avoir fait de la nutriponcture, de la micro-quider, de libérer et tout. Mais alors, je sens une ouverture, alors c'est peut-être aussi ce qui se passe en ce moment, mais une espèce de truc où nos limites, nos limites, et c'est même plus... il n'y a plus ces mesures et ces trucs qui finalement sont très limitants. C'est juste, c'est, et ça, c'est... ça... c'est trop bon parce qu'en fait, c'est un... c'est pas trop, c'est hyper bon parce que c'est... je me sens dans le flot et que c'est réalisable et que c'est... c'est même plus du réalisable, vous voyez, c'est juste d'être dans ce no-limites et ça fait du bien. Alors, je le ressens pas à tout moment, mais pour certains projets et choses, en effet, c'est là et ça, c'est nouveau. Donc ça, je... I welcome that, comment dire en anglais, je... je le... c'est bien de le nommer aussi et... parce que là, le fait de faire cette vidéo aussi, c'est... c'est ce qui m'a permis aussi en 2006 en commençant à faire des vidéos blog, c'est que le fait de le nommer, de poser ses intentions, de les déclarer, de les dire à voix haute, même si ça paraît énorme et qu'on sait pas comment ça va se passer et c'est ça justement qui est chouette dans les intentions, c'est quand on crée des intentions qui sont plus grandes que nous, forcément, on attire les défis qui vont en conséquence, il faut pas... si vous rencontrez des défis en ce moment de votre vie, peut-être regarder l'intention que vous avez posée, ce que vous désirez, vos rêves et tout et là, on se rend compte qu'ils arrivent parfaitement aussi dans l'équation pour qu'on puisse évoluer vers ça et il y a un décalage, il y a un chemin et... 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 et je le vois là avec... avec le défi, mais ça fait déjà bouger les lignes et ça, c'est énorme, et ça, c'est énorme. Et ça, il n'y a que nous, finalement, qui pouvons apprécier ça et... 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 il y a aussi le fait que c'est... après, c'est une question d'intégrité de soi vis-à-vis de soi et ça, d'avoir cette intégrité, cette vulnérabilité, d'oser partager avec le groupe comme beaucoup de femmes l'ont fait en toute vulnérabilité, c'est... hyper beau, c'est magnifique et que ces femmes se révèlent, s'ouvrent... je reçois des listes d'énormes changements dans leur vie et même si c'est des changements qui sont moins tangibles et si vous avez commencé le défi il y a 100 jours et vous avez pensé que vous ne l'avez qu'à moitié fait, faites le bilan de ces 100 jours puisque vous aviez démarré peut-être en même temps que moi, ça vaut le coup, même tout défi d'ailleurs, ou toute chose dans la vie, regardez, parce que c'est là où ça prend son ampleur et vraiment de la... c'est comme si on ne récoltait pas après le... toutes ces choses qu'on avait mis en place et fait, ce n'est pas parce que... pas parce qu'on ne l'a pas fait tous les jours qu'il n'y a pas des jours où on a mis énormément de belles choses, de belles intentions, qu'on a bougé des lignes, c'est tout ça qui est à reconnaître en fait et c'est ça qui va permettre que la prochaine fois, on va peut-être le faire différemment... enfin pour moi, la prochaine fois, ça sera un défi alimentation mais je sais que le défi femme, j'y reviendrai et je le trouve très très extrêmement riche en connaissances même pour des thérapeutes, il y a beaucoup à apprendre. Le taoïsme, je ne connais pas d'autres livres ou cahiers qui met en avant et qui ne veut pas mettre en avant, c'est enseigne le taoïsme comme ça de manière si concrète au quotidien. Après, c'est vrai que quand on se dit éveiller le féminin, c'est cool mais concrètement, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de travail derrière et je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile de... à moins d'être déjà dans le taoïsme, d'avoir réalisé de la couverture à la couverture, tous les exercices tous les jours, parce que c'est énorme. C'est énorme à moins d'avoir un tel engagement et quelque chose derrière qui fait qu'en effet on est ultra enthousiaste, stimulé et tout, de les faire tous les jours en fonction de nos conditions, de ce qu'on est en train de traverser et tout. il y a des moments de vie où en effet, là on va encore plus donner mais je suis 100% entièrement convaincue de la puissance du taoïsme et des exercices dans ce cahier et pour ma part, finalement ce qui est fou c'est que le féminin divin, au début j'étais sur le féminin sacré, finalement le féminin divin christique avec ce livre, donc le Sophia Code qui est arrivé et d'autres choses, mais principalement ça, dans le contexte de ce défi et tout, bien sûr, est venu me soulever, est venu me surprendre et je ne savais pas que je ne savais pas, je ne savais pas que je ne savais pas qu'il y avait tout ça et que ça pouvait être aussi grand et vaste et doux, c'est-à-dire que cette envie de m'éloigner de cette puissance et de venir vers cette souveraineté comme elle peut l'expliquer ou de ce divin-là qui s'expérimente et forcément tout ça, ça s'expérimente, sinon après c'est que de la philosophie ou de la théorie et c'est ça qui pour moi est important, c'est qu'on passe à l'action et qu'on ose aller petit à petit. Alors c'est vrai que je suis un petit peu du côté obsessionnel d'être vers ce cheminement et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de faire ces interviews parce que je me rends compte qu'on est en plein dans quelque chose qui est immense pour l'humain, qui est immense pour l'humain, pour les femmes, pour les hommes et qu'on a tous les outils dont il nous faut autour de nous, en nous, pour pouvoir passer ces capes qui sont plus ou moins difficiles pour l'humanité et que c'est grand ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vrai qu'il y a de prendre du recul, d'avoir, de faire appel à un expert ou deux le long du chemin, de lire. J'ai beaucoup lu pendant ce défi des 100 jours, j'ai beaucoup lu et plus que d'habitude où je me suis remis à la lecture, chose qui me manquait depuis quelque temps donc ça fait du bien et voilà, donc j'ai hâte de redémarrer un autre défi et je vais voir avec donc tous ceux qui veulent démarrer un nouveau défi quel que soit le thème, je vais démarrer Alimentation Consciente, je pense que je vais démarrer je disais début octobre, le 3 ou le 10 je crois, c'est un samedi donc je vais voir tout ça avec vous pour démarrer celui de l'Alimentation Consciente. C'est celui qui m'attire là clairement, presque je serais attirée de refaire un défi femme mais l'Alimentation Consciente qui est plus soft on va dire et qui est dans la bienveillance et tout, je pense qu'il y a beaucoup plus d'espace là, enfin je vais pouvoir intégrer ça à une autre dimension le côté bienveillance vis-à-vis de soi-même, ça ne peut que faire du bien et de manger d'autant plus local, d'aller vers ce côté zéro déchet, transition écologique, de prendre le temps d'utiliser les différents sens, apprécier, mastiquer, pareil dans le continu, le sport, tous les coups du corps, parce que ça, ça passe énormément à l'Alimentation Consciente par les coups du corps et de créer aussi de nouveau, même si je l'ai déjà fait, mais de recréer ma propre méthode, comme chacun on peut le faire en cours du cahier, pour une méthode, une alimentation qui nous convient, donc hâte de découvrir ça, surtout en période, pas d'hiver là, mais automne, enfin ça va se décaler sur l'hiver forcément aussi, va être intéressant, voilà, donc je voulais vous faire ce petit bilan, ce long bilan ma foi, et partager tout ça avec vous, je sais qu'il y a eu plein de beaux bilans qui ont été faits, qui continuent d'être faits aussi sur le défi des 100 jours femmes, et puis sur tous les autres défis des 100 jours, donc je... Merci Lucie, je vois qu'il y a plein de beaux commentaires en dessous, et je vous embrasse donc très 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 fort, il fait chaud ici, pourtant c'est vraiment très fin ça, mais là, il fait très chaud aujourd'hui à Bordeaux, je crois qu'il fait ça doit dépasser les 30 là, parce que... Bon, je vous embrasse, gros 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 bisous, délicieuse après-midi, et à très vite, plein plein d'amour.